Ivarien, Ivarien, bonjour. Africain, africaine, bonjour. Je suis à Ottawa devant notre ambassade. Nous sommes avec nos soeurs Bouané, on a chanté l'hymne national, mais il faut qu'on rechète l'hymne national, parce qu'on en a besoin, c'est important. Mais oui. Donc, tiens, allez-y, mettez-moi pour nos soeurs. Bouané ! Bouané, qu'est-ce que vous voulez ? Tiens, tiens, tu peux pas s'il te plaît ? Tiens, s'il te plaît, j'en dirai. Bien, donc, on va appeler notre soeur Bouané. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense qu'Ivarien, Ivarien, Ivarien. On a bien commencé. On a bien commencé. Ok. Est-ce qu'on a bien commencé, réellement ? Oui. On a bien commencé. Oui. Bon, j'aimerais faire une prière avant qu'on ne commence. Ok. Ok. Donc, la prière avant l'hymne national. Voilà. Merci. C'est important. La prière, on va tous prier. Et c'est que nous sommes de différentes communautés religieuses. On va prier. Dens-moi Lola. Dens-moi Lola. Bien, écoutez-moi. Dieu a créé toutes choses par la parole. L'imitation que je viens de faire. Je mets tout ici en Côte d'Ivoire. Cachez-nous. Donc, je suis sur ma terre. Les ambassades, vous pouvez venir m'arrêter ici. Oui, je suis. Donc, nous allons prier. Nous allons invoquer nos ancêtres. Ce pays, cette terre sur laquelle Alassane Bramantara est assis dans le fauteuil, à la présidence, c'est la terre de moi, mes ancêtres, et briller. Je suis à tcham. La présidence est conçue sur ma terre. Et elle est au bord de la lagune et briller. Je prends en témoin mes ancêtres, mes aïeux. Et la lagune est brillée sur laquelle tout se passe, par laquelle le canal a été ouvert et par laquelle les richesses de la Côte d'Ivoire sont prospères. Je prends en témoin cette lagune-là. Je prends cette terre. Si le fauteuil sur lequel Alassane Bramantara est assis, si la présidence est sur le territoire burkinabé, alors ce troisième mandat, il le fera. Mais si ça se trouve sur la terre de mes ancêtres, oh Jesus Christ. Ainsi dit Seigneur, je ne suis rien sans toi. Ma vie n'est rien sans toi, Père Céleste. Honorable, nous avons prié. Donc, je suis en train de parler, ceux qui s'inspirent, peuvent prier avec moi. Nous avons prié. Nous avons demandé. Nous avons demandé sincèrement l'intervention de nos ancêtres. Parce que, au travers de cette libération, je ne suis pas censé le faire. Le Seigneur m'a convaincu. Et il m'a dit non, tu es chez toi. Et c'est ainsi que je le fais. Je ne le fais pas par orgueil, mais je le fais par un acte de dignité. Ainsi, celui ou celle qui ne boit pas l'eau, prendra cette terre, va récupérer encore notre nation. Mais c'est celui qui boit l'eau et qui mange le sel. S'il prend, il aura lui-même voulu le reste. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes seulement que des hommes vivants et passagers sur cette terre. Mais chacun de nous a sa passion de terre que Dieu lui a donné sur cette terre des hommes. Ainsi, la Côte d'Ivoire, ma nation, ma patrie, aujourd'hui est discutée, aujourd'hui est en lambeaux, aujourd'hui est menacée, aujourd'hui est en train d'être, de deviner autre chose. Nous ne pouvons pas accepter. Frères Ivoiriens, nous ne pouvons pas accepter. Celui qui veut accepter, qui l'accepte. Mais moi, en tant qu'un fils de la nation, en tant qu'un Ivoirien isolé et exilé, je ne veux pas accepter cela. Cela, ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que je demande à ce que mes ancêtres, mes ancêtres, mes aïeux, mes parents, oui, vous intervenez, avec cette cérémonie, pour savoir ce que nous avons fait ici. Nous ne sommes pas venus pour, pour, pour vraiment, de la présenterie. Nous sommes venus vous demander d'intervenir, d'être à nos côtés dans ce combat. Nos frais qui sont en train d'être découpés à la machette, le sang a commencé à verser encore une fois de plus. Nous ne sommes pas à la suite. Nous ne connaissons pas à la suite. Nos parents, nos frères, nos amis, tous nos connaissances sont là-bas. Mais nous sommes ici. Nous te prenons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es créé le ciel à la terre, toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent, toi qui es la foi et le méga, toute la gloire et l'honneur te revient. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci le frère. Donc, rapidement, comme on a pris un peu de temps, nous allons rapidement... Oui, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure. Mon nom c'est Didier Justin, de Toronto. Voilà. Donc, on va s'améliorer l'hymne national rapidement et puis commencer notre programme. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, « Tes régions remplies de voyances ont élevé ta dignité. » « Tes fichères, portées d'Ivoire, fièzes artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour la gloire, que tu as puissants dans le bonheur. » « Qui est l'Ivoire, l'Evip-Li-Pays nous appelle. » « Si nous avons dans la paix, ramenez-le la liberté, notre gloire sera d'être un modèle. » « L'espérance promise à l'humanité, en étant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. » « L'espérance promise à l'humanité. » « L'espérance promise à l'humanité. » « L'espérance promise à l'humanité. » « Oui, alors, est-ce que le frère Daniel Nda est là ? » « Daniel Nda, est-ce qu'il est là ? » « Je suis là. » « Je l'ai vu à la télévision, mais je ne savais pas qu'il était aussi en forme. » « Alors, voilà. » « Donc, le premier intervenant, c'est donc ce frère. » « Il a donc une dizaine de minutes, entre cinq et huit minutes, pour dire ce qu'il pense de la situation socio-politique actuellement en Côte d'Ivoire. » « Vas-y, frère. » « Non, cinq minutes, alors. » « Oui, bonjour. » « Bonjour et toi. » « Bonjour et toi. » « Bonjour à tous ceux qui ne sont pas ouariens, mais qui sont venus nous soutenir. » « Je ne serai pas long. » « Parce qu'en ces circonstances, je n'ai pas besoin de faire de longs discours, de faire de devenir pédant. » « Il faut dire que Alassane Ouattara, le 6 août 2020, a décidé de publier un troisième mandat. » « C'est un troisième mandat de trop. » « C'est un troisième mandat de trop. » « C'est un coup d'État. » « Parce que l'article 183, 183 disons, de sa constitution à lui, il a fait passer au forcé. » « Cet article-là dit clairement qu'il y a une continuité institutionnelle. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que si la nouvelle constitution n'a pas approché des articles de l'ancienne, ou n'a pas modifié des articles de l'ancienne construction, c'est que ces articles-là restent en vigueur. » « Et c'est le cas de l'article qui concerne l'éligibilité, ou bien le nombre de mandat. » « Par conséquent, Alassane Ouattara, ce qu'il veut faire, c'est un passage au forcé. » « Alors Alassane Ouattara, ce qu'il veut, depuis sa naissance, n'a jamais respecté de loi. » « C'est comme un enfant, chez nous, ceux qui connaissent l'autre système éducatif, c'est comme un enfant qui arrive au 6ème 2, on dit « on passe, on va entrer en 6ème avant d'aller en 6ème. » « Il dit non, il passe, il force et il va en 6ème. » « On arrive en 3ème, on dit « on passe le BPC avant d'aller en 2ème. » « Il dit non, il tue tout le monde et il passe en 2ème. » « On arrive au BPC, on dit « bon, parce que le BPC avant d'aller à l'université. » « Alassane Ouattara dit non. » « Il tue tout le monde. » « Eux ils passent à l'université. » « C'est un individu pour qui la loi c'est pour les autres et non pas pour lui. » « L'heure est venue aujourd'hui pour qu'on se pose à cet individu, à cet imposteur. » « Il n'est pas à la rigolade. » « Nous sommes à un tournant très critique. » « Si on a raté le coche et qu'il a réussi à passer en force, c'est fini. » « Il y a des manifestations où on réclame la libération de certaines personnes, certaines autorités, certaines prisonniers politiques qu'on peut danser. » « Mais l'heure est grave. » « Je vous dis, mes frères et soeurs, l'heure n'est pas à la danse. » « L'heure est à la révolte. » « C'est une révolution. Dans une révolution, on ne danse pas. » « C'est après la révolution qu'on danse. » « C'est très sérieux ce que je vous dis. » « Il faut tout faire. » « Il faut tout faire pour que Alassane Ouattara ne passe pas en force. » « Si la réussite, je me répète encore, ça n'est fini de la Côte d'Ivoire définitivement. » « Demandez même de simples papiers administratifs, ça sera difficile pour nous. » « Les naftistes même du pays. » « Ça, il faut se mettre ça dans la tête. » « J'ai une lutte ici, vous qui êtes au Canada ici. » « Et à travers vous, vos parents, nos parents qui sont habitants, c'est là-bas que cette lutte doit se dérouler. » « Parce que je rappelle, après 2011, la diaspora a repris la lutte en main. » « Et on a battu, sur le plan de la communication, on a battu les médias mensongers comme France 24, TV5, RFI. » « C'est ce qui a fait qu'on a pu relever un peu la tête. » « Et quand, en 2011, l'Afrique Média était à ses débuts. » « Aujourd'hui, nous sommes rendus en 2020, nous maîtrisons la jeunesse africaine qui maîtrise le plus Facebook, c'est la jeunesse ivoirienne. » « Il faut faire front et il faut sortir en masse. » « Il n'y a pas de mot d'ordre à donner. » « Au Burkina, le pays fera à côté de nous quand ils ont fait leur révolution. » « Il n'y a aucun parti politique qui a donné un mot d'ordre. » « Et donc, je vous invite à ne pas lâcher, à ne pas lâcher, à continuer jusqu'à ce que Alassane Ouattara quitte le pays. » « Je me répète, au risque d'exagérer, je vous le dis, si Alassane Ouattara réussit à passer en fausse, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. » « C'est la vérité. » « Donc, ça passe ou ça casse ? » « Tout à fait. » « C'était mon message d'aujourd'hui, je vous remercie d'être venu. » « Merci. » « Merci. Alors, chaque fois qu'on aura une intervention, on a un chant ici, notre hymne national ici, c'est… » « Damouya ! 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 » « Alors, donc, la prochaine sœur qui va intervenir, c'est notre sœur Swanée, qui va aussi nous dire comment elle perçoit cette réalité que nous vivons en continuant. » « Bien, donc, les frères, un peu le silence, vous plaît. » « Un peu le silence. On ne va pas répéter les mêmes choses. On sait qu'on est là. On n'est pas des enfants, on est des adultes. » « Comment ? » « Non, non, non. » « Allons, bravo. » « Allons, allez ! » « Parce qu'on sait qu'on est là, on n'est pas des enfants, on est des personnes quand même assez réfléchies. » « Certains ont laissé leur travail, ils sont venus. » « Vraiment ! » « Parce que c'est bien, c'est vrai qu'on a immigré, c'est vrai qu'on a ici, là, une certaine facilité par rapport à notre pays. » « Donc, on peut se dire, bon, de toute façon, moi, je m'en fous, je suis ici. » « Mais c'est la terre de nos ancêtres. » « Ça, là, c'est la terre de nos ancêtres. » « Et nos enfants qui naissent ici, là, à un moment donné, il faut qu'on les emmène chez eux. » « Donc, si on ne se bat pas, c'est notre part, là, qu'on peut faire comme ça. » « Mais le plus important, ça, ce n'est pas sur le terrain. » « Mais ceux qui sont sur le terrain, il faut qu'ils sentent que ceux qui sont à l'extérieur les soutiennent aussi. » « Si on les laisse comme ça, ils vont se sentir livrés à eux-mêmes. » « Ce que nous, on peut faire, là, c'est baer. » « Et ils disent, tu es sur les réseaux sociaux et puis tu parles. » « Mais ça vous dérange ce qu'on vous dit, là, sur les réseaux sociaux. » « Si ça ne vous dérange pas, vous n'allez pas venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. » « C'est vrai. » « C'est justement parce que ça vous dérange. » « Et tant que ça va vous déranger, on vous dira ce qu'on pense. » « Parce que ce pays, c'est le nôtre. » « Ce n'est pas le pays de quelqu'un. » « La Côte d'Ivoire a toujours été un pays accueillant. » « Pour vous, là, c'est quoi ? 500%, mais je ne sais pas quoi. » « Non, on ne peut pas accepter ça. » « Donc, on dit non. » « Et on va rester sur cette position-là. » « Sinon, effectivement, comme le frère l'a dit, si on a perdu, là, on va rester ici. » « On n'a qu'à aller faire ça. » « Voilà. » « Donc, on reste sur cette position, on ne libère pas la rue. » « On a fait aujourd'hui ici, là. » « Demain, là, on va trouver encore un autre endroit où on va aller manifester. » « Mais il ne faut pas qu'on se tête jusqu'à ce que ce monsieur-là capite. » « Et comme c'est un lâche, c'est celui qui va fuir. » « Il n'y a plus produit. » « Donc, les frères, on est parti dans notre pays. » « On n'a pas à rougir de l'Ivoirien. » « On n'a pas à rougir de l'Ivoirien. » « On n'a pas à rougir d'avoir notre drapeau orange, blanc, vert. » « On doit la rougir partout. » « On doit le montrer. » « On ne doit pas raser les ruines dans notre propre pays. » « Si on laisse aller, c'est ça qui va arriver. » « On a un seul pays. » « On a un seul pays. » « Je vous ai fait vous. » « Damouyé. 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 » C'est cette façon qu'on va amener à Toronto. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens d'Ottawa qui sont là ? Oui. Faites du bruit. Ah, ça commence. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui sont là ? T'as répondu. Voix les révolutionnaires. Faites du bruit. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui sont de Montréal ? Oui ! Montréal est représenté. Est-ce que c'est de Toronto ? Est-ce qu'ils sont venus d'un peu d'accordé ? Bon. Le dieu de la technologie est avec nous. Merci. C'est pour cela qu'il faut un président. Il fallait qu'on attende le président éclairé. Voilà. On a maintenant le micro. On aura la terre et puis on aura l'eau. Bien. Alors, merci. Il y a des frères et des chaises qui se sont signalés pour intervenir. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est pour cela qu'ils nous sont montés de raccourcir les interventions. Alors, est-ce que le frère Sadi a grogué là ? Sadi a grogué. Est-ce que le frère est là ? C'est une dame. C'est une dame. C'est une dame. Oh, ok. Ah, oui, 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 oui. Ok. J'avais douté. Bien. Ok. Parce qu'en fait, il y a eu une émission et c'est un grogué. Non, c'est son mari. Ah, c'est une affaire compliquée. C'est une affaire compliquée. Bien. Ok. Ok. Alors. Voilà. De nous confisquer notre liberté. Ouais. De nous confisquer notre pays. Et il est temps qu'il s'en aille. Ouais. Ouais. Parce qu'on assiste, tous autant que nous sommes, on assiste à un hold-up constitutionnel. Ouais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est un coup d'État constitutionnel. Ouais. Les démocrates sont là, rassemblés. Ouais. Les démocrates sont ceux qui sont dans les rues, hein, depuis hier. Et celui, Draman, pour ne pas le citer, j'ai pas envie de le citer. Mais Draman Ouattara doit s'en aller. Il doit partir. Il doit enfin s'en aller. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le sang a été assez versé. Nos frères et sœurs ont donné leur vie. Et on ne veut plus assister à aucune mort, à aucun sang versé. Arrêtons. Il faut qu'ils s'en aillent. J'en appelle à vous, frères et sœurs. Mais j'en appelle aussi à toutes les autres institutions, tous les autres pays, à commencer par les pays africains, qui sont normalement nos frères, nos frères de sang. Parce qu'on le sait. On le sait qu'on peut trouver un gros guet, qu'on peut trouver un Yapi, qu'on peut le trouver au Sénégal, qu'on peut le trouver au Mali. On est des frères. Nous sommes des frères et nous devons combattre ensemble. Alors oui, ça en est assez de Draman Ouattara. Il faut qu'ils s'en aillent. Et c'est pour ça que nous sommes réunis tous aujourd'hui. Il faut qu'ils partent. Parce que c'est assez. Trop c'est trop et c'est assez. Alors, nous allons lui montrer la porte. Parce que comme le disait le frère, là, on n'a plus une autre chance. C'est notre dernière chance. Il faut qu'ils s'en aillent. Il ne faut pas qu'ils repassent. Ce n'est pas un démocrate. C'est celui qui a vraiment volé, volé la Côte d'Ivoire et volé les Ivoiriens. Et par dessus tout, il nous a trahis. Et il a trahi les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et il a trahi par la même la Côte d'Ivoire. Alors nous voulons la paix. Nous voulons retrouver notre liberté. Et nous voulons, frères et sœurs, qu'enfin cet homme quitte, quitte vraiment le pouvoir et s'en aille. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour lui. Et si, soi-disant, il aime cette Côte d'Ivoire, il doit s'en aller. Parce que c'est encore la preuve que ce n'est pas un Ivoirien, qu'il n'aime pas son peuple, qu'il n'aime pas son pays. Mais on est là pour se défendre. Et on est là pour protester. Alors merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. 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 Pourquoi est-ce que je dis le frère? Non, je pense qu'on va prendre une photo à ça. Oui, c'est son mari qui m'a aménagé la tête. Oui, oui. Ok, bien. Alors, Sona Yapo, est-ce que le frère Sona Yapo est là? Le frère Sona Yapo. Oui, Sona Yapo. Voilà. Ok, voilà le frère. Sona Yapo, comment ça va? Bien. Ok, donc je passe le micro au frère Sona Yapo. Comme je l'ai dit, après les interventions que j'ai enregistrées, on va donc passer la parole à deux ou trois personnes dont on m'a parlé tout à l'heure. Frère. Merci. Chers frères et sœurs, la constitution actuelle ne permet pas à Alassane Ouattra d'être candidat. Il n'est plus éligible le 31 octobre prochain. Oui, c'est ça. Alassane Ouattra est un leader politique de maniaque. Au passé, j'en sais de crimes et de malversations. Les faits concrets le démontrent aisément. Chers sœurs ivoiriens et africains, chers frères ivoiriens et africains, depuis la mort du président Fouette Boigny, Alassane Draman Ouattra n'a fait que péturber la vie sociale et politique de la Côte d'Ivoire. Et je les cite. « Lorsque Félix Sous-Fouette Boigny mourait en 1993, Alassane Draman Ouattra a tenté de violer la constitution ivoirienne qui désignait le président de l'Assemblée nationale d'Alors, M. Henri Conan Bédier, comme son successeur. » C'est le premier acte. Deuxième acte, mais fait. Lorsque Bédier s'est installé au pouvoir, Ouattra a usé de toutes les astuces politiques pour installer le désordre en formatant le premier coup d'État que le pays a connu en 1999. Lorsque Laurent Bagot a accès au pouvoir en 2000, le même Ouattra a tenté à plusieurs reprises de prendre le pouvoir par les armes. Cette différente tentative de coup d'État a échoué. Il a opté pour le financement d'une rébellion armée qui a envahi la Côte d'Ivoire dix années durant, faisant des milliers de morts. Chers fers, chères sœurs, le prétexte retrouvé pour justifier cette rébellion était que la bousmanie n'aimait pas les nordistes. C'est ça même. Alors, que dans chaque comté de la Côte d'Ivoire, dans chaque village, dans chaque ville, il y a les Doulabougou. Et nous vivons en parfaite collaboration. Enfin, venu au pouvoir, Alassandram Anouattra, après bientôt deux mandats prescrits par la Constitution, veut rattacher la Constitution à sa République, à lui. Il veut rattacher la Constitution à sa personne et à ses volontés. Nous disons non à un troisième mandat. Nous disons non à cette forfaiture. Au pouvoir, depuis bientôt dix ans, Alassandram fait régner la terreur, la dictature, une certaine peur superstitieuse en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont peur d'utiliser leur cellulaire, de peur d'être mis sous Écoute. Ils ont peur de s'exprimer, de peur d'être jetés en prison. Ils ont peur même de vivre dans leur propre maison. On ne gouverne pas un pays en tuant, en faisant peur à sa population, en jetant les gens en prison, sans raison valable. On ne gouverne pas un pays par la terreur. On ne gouverne pas un pays par le mépris. On gouverne plutôt un pays en l'aimant et en ayant l'amour de sa population. Cette peur, chers frères et sœurs, nous l'avons vaincue. C'est désormais nous, peuple de Côte d'Ivoire, qui avons le pouvoir. Et de manière légale, nous disons non. Non au tripartouillage de la Constitution. Non à un troisième mandat. Pour l'accord, la lutte continue, jusqu'à la victoire finale. Merci. Mais la chanson, la chanson... ... Merci. Merci, parce que c'est ce qu'on doit retenir de cette rencontre. Voilà. Alors, juste après... Ok, la chanson a une information à donner. Avant qu'on ne passe à madame Gouda, tu vas intervenir. Excuse-moi ma soeur Gouda si je te vole le temps. J'ai un frère avec qui je viens de parler qui m'a donné une information qui est très importante. On a nos enfants qui sont dans les rues. S'il vous plait, écoutez, s'il vous plait, s'il vous plait. On a nos enfants... Ah, d'accord. Bon, ok. Non, nos enfants sont dans la rue depuis quelques jours et on sait ce qui est en train de se passer. On leur demande de rester dans la rue. Mais pour qu'on puisse rester dans la rue, il faut qu'on mange, il faut qu'on boive. Donc, il y a un groupe d'Ivoiriens qui ont décidé de mettre sur pied un fond de rinzim. C'est ça ? Il faut qu'on s'organise. Parce que c'est une résistance qui va durer. Il faut qu'on s'organise. Sinon, à un moment donné, les enfants vont être essoufflés. Il faut qu'ils sentent que leurs frères qui sont dehors de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, pensent à eux. Donc, un dollar, deux dollars, si dix personnes ont donné un dollar, on sait ce que ça fait. Donc, qu'on centralise quelque chose pour qu'on puisse envoyer cet argent dans la Côte d'Ivoire, je pense qu'on est assez responsable et on est assez mature. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais il faut qu'on soit prêt. Et au niveau des différentes villes, il y a des responsables qui ont déjà été trouvés. Parce que les Ivoiriens ont décidé que cette fois-là, c'est fini. Parce que l'Ivoirien est doux à mer. On a été doux pendant longtemps. Ils sont allés juste à nous insulter, à nous traiter de peureux. On ne va pas refuser. On ne va pas accepter ça. On n'est pas des peureux. On est simplement des êtres humains qui avons des cœurs à la place dans la poitrine. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi. Et puis, je vais répercuter l'information. Mais il faut que les enfants qui sont à Côte d'Ivoire aient cette dame. À Bournois, par exemple, il y a une dame qui a sorti de la Téqué et qui a commencé à nourrir les enfants. Mais à un moment donné, il faut qu'ils sentent que leurs enfants qui sont à l'extérieur, leur demandent de tenir. Mais il faut qu'on soit un soutien pour eux. Donc, voilà l'information que je voulais donner. Donc, après, contactez-moi et puis, on va s'organiser. Du bien à Côte d'Ivoire ! Du bien à Côte d'Ivoire ! Vraiment, c'est notre pays. On ne va pas jouer avec ça. Effectivement, c'est très important parce que même avant, pour la marche de jeudi, quelqu'un m'a contacté pour dire frère, on a besoin d'argent parce qu'on doit amener des leaders dans chaque ville. Parce que les enfants veulent sortir, mais il faut un leader pour guider les marches. Et donc, il a fallu que le jeudi, je fasse le nécessaire. Donc, si on est ensemble, ce serait encore mieux. Voilà. J'ai été aussi à la MACA en 2017 pour saluer les prisonniers. Je leur ai dit, je suis venu vous apporter quelque chose. Mais je ne savais pas que tous ceux qui étaient là étaient des prisonniers. Quand il était 16h30, on nous a dit, vous pouvez sortir maintenant. J'ai vu Daï Nestor, Samba David, tout ce monde. Je lui ai dit, vous êtes-il des prisonniers ? Ils ont dit, oui, oui. Même avec des femmes ? Ils ont dit, oui, oui. Alors, c'est une manière de dire que la vie n'est pas facile de l'autre côté. Nous qui sommes ici, donner 10 dollars, je pense que c'est nécessaire et c'est rien. Merci. Alors, on va donc écouter Madame Gouda, qui vient de Toronto, avec un grand message. J'aime bien comment le frère danse. Non, le son, il est bien, il est bien. Le son, il est propre, il est propre. C'est un zouglou. Un zouglou, ça réussit toujours. Ça réussit toujours. Bonsoir, frères et soeurs. Je suis honorable Gouda Victoire, de Toronto. Ah oui, je suis honorable. Je me donne de la valeur. Je présente ici le groupe Initiative pour la paix en Côte d'Ivoire, qui veut dire IPPCI. Et je vous apporte les salutations fraternelles de M. Conan Quadio Simeon, KKS. Deux fois candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes des artisans de la réconciliation de la paix. C'est le cheval de bataille de notre mouvement et que prenne notre leader, Conan Simeon. Mais il n'y a pas de réconciliation ni paix dans ce pays. C'est sûr. C'est pour cela. Nous sommes à vos côtés. Que je suis ici à vos côtés. Instruit depuis Abidjan à le président Conan Quadio Simeon pour dénoncer avec vous la dernière énergie, la violation de notre constitution par Ashtraman Ouattara. L'annonce de M. Ouattara de se porter candidat pour un troisième mandat après avoir expliqué, fait et assuré le peuple qu'une telle éventualité n'était qu'elle. Ils ont fermé l'ambassade. Ils ont fermé l'ambassade à midi. Alors qu'on les a informés qu'on devait venir à midi 30. Donc ils ont fermé. Mais comme on avait pris tout ce qu'il fallait comme chose, on avait informé la police. Donc la police est là, la ville d'Ottawa est là pour sécuriser, pour ne pas qu'on ait des débordements. Donc voilà. Voilà notre ambassade. Voilà notre ambassade. Ils n'ont pas voulu qu'on se tienne devant l'ambassade. Donc ils nous ont demandé d'aller de l'autre côté de la rue. Donc voilà notre ambassade. Nous appelons à la sagesse et à la raison à Khaman Ouattara. Voilà notre ambassade. Et ils ont fermé. Ils ont fermé. Je ne sais pas s'ils sont à l'intérieur. Ils ont fermé l'ambassade. Ils ont fermé l'ambassade. On devait être ici à midi 30. On devait commencer à midi 30. Ils ont fermé à midi. Donc voilà. Donc la police est là. La ville a été informée. Et donc ils sont là. Le rassemblement des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. De toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les filles et les fils du nord, du sud, de l'est et de l'ouest du centre. Rassemblez tous les Ivoiriens pour sauver notre patrie. Car nous l'avons en commun. Et c'est la seule que nous avons. Pour ce faire, regardons au-delà de nos partis et de nos leaders respectifs. Regardons en premier l'intérêt supérieur de la nation. Nos partis passeront. Nos leaders passeront. Nous-mêmes nous passerons. Mais la Côte d'Ivoire demeurera. Le moment est venu de nous retrouver tous. De nous asseoir autour de la table ivoire. Et de parler de nous. De nous pardonner. Et de nous réconcilier pour survivre. Pour poursuivre enfin. Mets dans la main la marche de notre pays. A travers une transition consensuelle et inéclusive. C'est la proposition du groupement du PPCI. Il faut une transition. Il faut qu'on fasse la paix. Les Sœurs de la Côte d'Ivoire ne peuvent plus faire l'économie de cette transition qui est devenue incontournable pour le pardon de la réconciliation et la paix. Bon. Mon téléphone est déchargé. Je vous demande à vous tous. Tout à l'heure, ma Sœur chantait. C'est profond. C'est-à-dire que nous la chantons. Mais elle est très profonde. Nous passerons. La Côte d'Ivoire demeurera. Lentement. Votre pensée sûrement. Nous finir. Finir la Côte d'Ivoire. Nous enlever notre Côte d'Ivoire. Non, je vais me déconnecter. Je vais me mettre en charge. Et puis, je vais reprendre après. Votre pensée à vous. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Il faut qu'elle chante. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Alors, bien. La chanson. Sur ce, ma Sœur, Bouanée, qui est mon amie sur Facebook, a dit quelque chose de très important. Je vais vous dire, effectivement, nous avons nos enfants qui sont aujourd'hui dans la rue, qui crient pour la libération de notre pays. Je n'ai pas beaucoup. Ce n'est pas parce que j'en ai beaucoup. Mais ça m'a tellement touchée. Tellement touchée. Alors, j'emboîte le pas. Alors, je lui remets 50 dollars pour commencer. Ça, là, tu devais me donner ça en cachette. Demande tout le monde, mais là, je ne pourrai pas bouffer ça. Voilà. Mme Gouda, on applaudit très bien pour Mme Gouda parce que nous, c'est ce qu'on est capable. Et quand Mme Gouda commence, c'est tout le monde qui commence parce qu'elle est faite partie aussi de la Fondation Iwarène pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. La chanson. La FIDOP de Dr Boga Sarko. C'est mon frère. Alors, on applaudit très bien cette histoire. Viens. Il est là. Il est là. La chanson. La chanson. Non. Bon. Bon. le technicien le technicien a bien ils ont coupé internet notre technicien il a coupé la communication pour brancher d'autres choses merci